Ulsan de Jade, dossard 22, Yves Dufresne qui peut prétendre à une huitième place. Avec Ulsan de Jade, minimum une huitième place, puisqu'il est un peu difficile en classement. L'issue de ce cross, il lui faut pour cela rentrer dans les 4 minutes 41. Il a déjà franchi les trois premiers obstacles, notamment la pendule du château de la Cédric Fals de Sport, le banc du club des bénévoles, le bonne route des Vembarbeaux, sans problème pour Yves Dufresne, qui se dirige maintenant et qui vient de franchir la table numéro 4, table du Harat, alors que pour Camille Lejeune, carte d'ébuy, donc un refus sur l'obstacle numéro 11. Et il vient de franchir l'obstacle 13, l'abreuvoir du conseil régional de Passe-Nordi. Le tronc de la Céripat, sans problème pour le numéro 22, Yves Dufresne, avec Ulsan de Jade. L'obstacle 14, sans problème pour Camille Lejeune, carte d'ébuy, l'abreuvoir Technibelt, ainsi que la table numéro 15. Et pour Yves Dufresne, Ulsan de Jade, on vient de franchir l'obstacle numéro 6, l'oxerre du traiteur Le Padoc, ainsi que le numéro 7, leur atelier de l'ENPH, l'école nationale professionnelle des Harats. L'obstacle 16, les terrasses du château, bien franchies par Camille Lejeune, qui se dirige maintenant vers la dernière difficulté, le parc Audin de l'association France Complets, qui vous invite à 11h30 sur son stand, pour partager un moment de convivialité avec ses adhérents et les fans du concours complet. Et on conclut pour Camille Lejeune, carte d'ébuy, avec 5 minutes précises pour le chrono, soit un total de 27,60 sur ce cross, et le total qui finit à 77,70, soit pour l'instant une dixième place pour Camille Lejeune, et carte d'ébuy. Obstacle 10, Cavalier 22, bien franchi. Obstacle 10, bien franchi par Yves Dufresne, avec Ulsan de Jade, défendu 8ème place au classement provisoire, et vient de franchir donc, ce pas du haut-vois de la société Lafort, les ordines de l'entrée de la force. Alors, le tracé numéro 3 a été franchi correctement par le centre-là, mais se dirige maintenant vers le tronc de l'Agence. Quelque cent, je pense qu'on est là. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est, lui ? Je crois que c'est Villers-en-Viche, je crois. Pas ce week-end-là, le week-end d'après. C'est comme ça qu'il va aussi se faire des traiteurs de Padove sans problème pour qu'il comprenne une Zane de Jade, qui connaît pour l'instant un parcours sans encombre. Je crois un peu qu'il défend une huitième place, que les huit meilleurs seront conviés à la remise des prix, qui prendra place à 12h30. Remise des prix de cette épreuve Pro 4 à 12h30 à la tente-restauration. Midi et demi, donc, la remise des prix. C'est comme ça que le numéro 15 sans problème pour Usain de Jade, pour Yves Dufresne. Alors que Romain Niaquevla vient de franchir la combinaison numéro 8, la pinceresse de la Fédération France des équitations sans problème, se dirigeant maintenant vers le Dôme Périgaud. Sous-titrage Société Radio-Canada